Bonjour, je suis Sylvain, je suis l'un des trois associés fondateurs de Piloter sa ferme et depuis le 1er janvier 2019, je suis aussi agriculteur sur la ferme familiale. A ce titre, je vous propose de suivre en temps réel les décisions prises sur l'exploitation GES, l'exploitation 100% pilotée avec les outils développés par Piloter sa ferme. Et dans cet épisode numéro 1, je vous propose de faire un point avant moisson. Mais avant, je vais vous présenter l'exploitation familiale, rappeler le cadre de gestion dans lequel nous prenons nos décisions et enfin faire un focus sur les ventes déjà réalisées avant la moisson. Donc l'exploitation familiale, l'exploitation de 160 hectares implantée au sud du département de l'Aube, sur les sols argileux calcaire du Barouas. Vous avez sur la photo mes deux frères, à gauche Jean-Paul qui était l'exploitant, qui a pris sa retraite au 31 décembre 2018 et au fond, Philippe. Donc l'exploitation familiale. Pour la récolte 2019, nous avons 63 hectares de blé avec un potentiel de 7 tonnes, 7 hectares d'orge d'hiver fourragère avec un potentiel de 7 tonnes, 34 hectares d'orge d'hiver brassicole avec un potentiel de 7 tonnes, 23 hectares d'orge printemps avec un potentiel de 5 tonnes. Nous avons semé 30 hectares de colza l'été 2018 et les 30 hectares de colza n'ont pas levé, donc il n'y a pas de colza pour la première année sous l'exploitation familiale. Il a été remplacé par 16 hectares de poids d'hiver avec un potentiel de 4 tonnes et 1 000 et de l'orge printemps. Les volumes engageables avant la moisson s'établissent à 50% en céréales. Ça représente 3 tonnes 5 en céréales d'hiver et 2 tonnes 5 en orges printemps brassicole. Alors pourquoi 3 tonnes 5 en céréales d'hiver ? Ça correspond au rendement minimum réalisé sur l'exploitation familiale, à savoir en 2016, où en blé nous devons récolter à peine 4 tonnes de céréales suite aux mauvaises conditions de cette année 2016. En colza et en poids d'hiver, le potentiel engageable avant moisson s'établit uniquement à 1 tonne à l'hectare pour tenir compte des risques afférents à ces deux cultures. Donc pratiquer la commercialisation, c'est s'intéresser naturellement au marché. Est-ce que les cours sont situés en tendance haussière ? Est-ce qu'il y a un risque de changement de tendance ? Est-ce qu'il y a une opportunité à saisir sur les marchés ? Pratiquer la commercialisation, c'est s'intéresser au marché. Mais aussi, c'est définir son cadre de gestion dans lequel nous prenons les décisions de vente. Donc définir son cadre de gestion, c'est s'intéresser naturellement aux besoins de l'exploitation agricole. Les besoins de l'exploitation agricole sont de trois niveaux. Le premier niveau, donc, quel est le besoin en chiffre d'affaires de l'exploitation ? Sur les fermes GES, nous avons identifié le besoin en chiffre d'affaires à hauteur de 1050 euros à l'hectare en moyenne. Donc ces 1050 euros en moyenne représentent les dépenses à couvrir par notre chiffre d'affaires. Nous avons environ 1250 euros de dépenses à couvrir sur l'exploitation. La PAC contribue à hauteur de 200 euros à l'hectare. Ce qui veut dire que les ventes à réaliser doivent atteindre en moyenne 1050 euros à l'hectare sur l'exploitation. Pour la culture du blé, ça représente un seul minimum de 150 euros par tonne de blé, puisque nous avons potentiel de 7 tonnes. Et bien évidemment, il faut définir ce seuil, ce prix d'objectif à la culture pour tenir compte des dépenses spécifiques de la culture. Le deuxième besoin à identifier sur chaque exploitation, c'est le besoin en trésorerie. Sur la ferme GES, nous avons identifié nos besoins de trésorerie à hauteur de 20% à couvrir pendant la moisson pour faire face aux dépenses courantes de l'exploitation. Ensuite, 30% des chiffres d'affaires liés aux ventes doivent être réalisés d'ici Noël pour faire face à d'autres dépenses à l'exploitation. Et enfin, les 50% des chiffres d'affaires réalisés doivent être réalisés d'ici PAC au printemps prochain pour faire face aux engagements financiers où les annuités ont été positionnés en mars sur l'exploitation et au financement des approvisionnements de la nouvelle campagne. Le troisième besoin de l'exploitation, c'est d'identifier quelles sont les capacités de stockage de l'exploitation. Sur la ferme GES, nous disposons d'une capacité de stockage de 750 tonnes, soit à plat ou soit en cellule sur l'exploitation. Les besoins de chaque exploitation doivent être définis. Donc, sur chaque exploitation, je vous invite à identifier quel est le besoin en chiffre d'affaires de votre exploitation exprimé globalement en moyenne sur l'exploitation, exprimé culture par culture. Je vous invite aussi à identifier quels sont les besoins de trésorerie de votre exploitation, quand est-ce que vous déferrez rentrer des recettes pour faire face à vos dépenses, et enfin, quels sont vos contraintes de stockage de votre exploitation. Donc, définir un cadre de gestion, c'est s'intéresser naturellement aux besoins d'entreprise, comme on vient de le définir. C'est aussi s'intéresser aux objectifs de l'exploitant. S'intéresser aux objectifs de l'exploitant, c'est notamment définir le profil de risque d'aversion au risque de chaque exploitant. Et pour ce faire, je propose de prendre une image, à savoir si vous avez 100 000 euros de trésorerie à placer, est-ce que vous allez rechercher un placement qui vous promet une rentabilité annuelle d'au moins 10% ? Donc, vous allez rechercher de la performance, mais qu'avec un risque sur le patrimoine à placer. Ou au contraire, est-ce que vous allez rechercher un placement qui vous garantit, dans 100% des situations, votre capital à la fin du placement ? Naturellement, vous aurez une rentabilité moindre. Et vous le savez tous, nous le savons tous, si quelqu'un vient nous promettre mon merveille, à savoir un placement financier qui promet une rentabilité de 10 à 20% annuel avec un patrimoine qui est sécurisé, on sait tous, nous le savons tous, que ça n'existe pas. Et moi, le premier, je mettrai ce vendeur dehors de l'exploitation. On ne peut pas à la fois rechercher de la performance et rechercher de la sécurité. C'est incompatible dans la finance et c'est incompatible dans la prise de décision sur l'exploitation agricole. Sur la ferme GES, nous avons un profil sécuritaire en lien au fait que c'est la première année d'installation et c'est en lien aussi avec nos objectifs personnels. Donc, au 25 juin, je vous propose de faire un point de la ferme GES, date de début de la récolte. Donc, au 25 juin, on retrouve sur le tableau en colonne les différentes cultures présentes sur l'exploitation. Donc, nous avons engagé 360 tonnes de céréales, à savoir 205 tonnes de blé tendre, 100 tonnes d'orgue d'hiver brassicole et 55 tonnes d'orgue de printemps brassicole. Nous avons aussi engagé 15 tonnes de poids d'hiver avant moisson. En complément de ces volumes physiques engagés et au regard du profil sécuritaire d'exploitation, nous avons pris des assurances à travers l'acquisition d'options. À savoir 400 tonnes d'options sur le blé tendre, 250 tonnes de putt pour le blé. Donc, ces 250 tonnes d'assurance sur le blé viennent gérer un risque de baisse des volumes qui ne sont pas vendus. Et par ailleurs, 150 tonnes d'achat de colle sur le blé pour gérer un risque de hausse des volumes qui sont déjà engagés. Sur les orgues d'hiver fourragères, nous avons acheté 50 tonnes de putt pour couvrir un risque de baisse des volumes qui ne sont pas vendus. Et par ailleurs, 50 tonnes de putt aussi sur les orgues d'hiver brassicole. Et les 100 tonnes de putt achetées pour couvrir un risque de baisse sur les orgues ont été réalisées sur un marché du blé Euronext. Donc, quand on prend une décision de vente, il faut savoir quand vendre. C'est la première question que chacun doit se poser. Donc, sur le blé tendre, nous avons pris nos décisions de vente sur la ferme GES en janvier 2019 et en juillet-août 2018, lorsque Pilotez-Aferme a produit des nôtres d'opportunité de 6 sur 10 et de 8 sur 10. En orgues d'hiver brassicole, même chose, 2 périodes de vente, à savoir l'été 2018 et fin de printemps 2019, lorsque Pilotez-Aferme a produit des nôtres d'opportunité de 6 sur 10 et de 8 sur 10. En orgues d'hiver brassicole, même chose, 2 périodes de vente, l'été 2018 et le printemps 2019, lorsque Pilotez-Aferme a produit des nôtres d'opportunité de 6 sur 10 et de 8 sur 10. Qu'en vendre, c'est une première question. Combien vendre, c'est une deuxième question que chacun d'entre nous doit se poser lorsqu'il appuie sur le bouton. Et donc, sur la ferme GES, on s'appuie sur les recommandations de Max, l'assistant développé par Pilotez-Aferme. Donc, Max nous propose, lorsqu'il y a une opportunité d'éteindre sur le marché, un volume spécifique à notre exploitation. Max tient compte du marché, à savoir, est-ce qu'il y a une opportunité sur le marché, il tient compte des besoins de notre exploitation et de notre propriété de risque, et il propose une pourchette recommandée pour engager des volumes. Le combien vendre s'inscrit donc dans une démarche proposée par Max sur notre exploitation. Ainsi, avant Moisson, sur les 850 tonnes de serial que nous disposions, 43% de ces volumes sont vendus. Le déclencheur de cette vente, ce sont les notes d'opportunité produites par Pilotez-Aferme, à savoir, lorsqu'il y avait une note de 6 sur 10 et 8 sur 10, nous avons appuyé ce bouton en août 2018 et en janvier 2019, et ces décisions ont été prises lorsque le prix de vente proposé était supérieur au prix d'objectif. Ainsi, la vente de serial a dégagé un résultat bénéficiaire, puisque le prix de vente était supérieur au prix d'objectif pour couvrir l'ensemble des dépenses d'exploitation. Sur les 850 tonnes, il reste donc 57% des volumes à vendre. Ces 57% peuvent bénéficier d'une hausse de marché si le marché monte à la moisson, mais sont aussi exposés à un risque de baisse si le marché vient de baisser à la moisson ou après la moisson. Et donc, au regard de notre profil sécuritaire, en complément des ventes déjà réalisées, nous avons acheté des options, à savoir 41% des volumes sont couverts contre un risque de baisse. Nous avons acheté ainsi 350 tonnes de PUP en janvier 2019, lorsque le marché Rolex s'établissait à 190 euros, et nous avons investi un budget d'environ 12 euros par coût. Nous avons aussi acheté des calls en mars et mai 2019, lorsque Pilota et Saferme a produit de signaux. Donc, ça permet à l'achat de calls de couvrir contre un risque de hausse les volumes qui sont déjà vendus. Ainsi, 22% des 850 tonnes sont couverts par l'achat de calls. On s'est positionné en dehors de la monnaie, on a acheté un strike à 190 pour des calls à peine 5 euros la tonne. Et tout ça dans un budget de 5100 euros sur l'exploitation. Nous avons tous un budget congestive pour gérer un risque-prix. Certains d'entre nous, on a un budget assurance à l'aide climatique pour gérer aussi un budget volume sur l'exploitation. Et sur la ferme GES, on a mis en place un budget assurance risque-prix à travers l'acquisition d'options. Et le budget option sur la ferme GES s'établit à 5100 euros. Et je rappelle que ce budget, il est inférieur au budget assurance à l'aide climatique d'exploitation, qui s'établit à plus de 6 000 euros par an sur l'exploitation. Et donc, pourquoi ces décisions sont prises ? Elles sont prises parce que nous sommes dans un marché aléatoire. Et je rappelle que sur le marché, nous avons plusieurs scénarios possibles d'évolution des prix à la moisson et post-moisson. Je rappelle sur les graphiques que 43% des 850 tonnes sont déjà vendues, 22% sont couverts par l'acquisition de calls et 41% sont couverts par l'acquisition de putt. Je reviens sur les 3 scénarios possibles, à savoir le scénario que nous espérons tous, c'est que pendant la moisson ou après la moisson, les prix montent. Et ça, c'est un scénario que tout le monde espère. Et je rappelle que depuis 12 ans, depuis 2007, une année sur 3, ce scénario est intervenu et a été constaté où nous avons observé une hausse des prix pendant la moisson. Sur la ferme GES, 79% des volumes peuvent bénéficier de cette hausse des prix à la moisson, puisqu'il nous reste 57% des volumes à vendre et 22% des volumes sont couverts par l'acquisition de calls. Deuxième scénario possible, les prix restent stables pendant la moisson ou après la moisson. Depuis 12 ans, ça s'est produit une année sur 6. Sur la ferme GES, 57% des volumes restent à vendre au même prix. Troisième scénario, le scénario que personne ne veut voir, mais qui intervient une année sur deux depuis 12 ans, à savoir une baisse des prix pendant la moisson ou après la moisson. Sur la ferme GES, 84% des volumes sont sécurisés à un prix de 190 euros Euronext, parce que 43% des volumes sont déjà vendus et 41% des volumes sont assurés. Donc ces décisions sont prises et elles s'appuient sur les notes d'opportunité de qualité de sa ferme, à savoir des 6 et 8 sur 10 pour vendre du physique et acheter des cuts, à savoir des notes de 1 ou 2 sur 10 pour acheter des causes. Tout ça s'inscrit dans une stratégie de commercialisation qui s'appuie sur notre cadre de gestion et tout ça s'appuie sur un budget option de 5100 euros qui représente une dépense de 32,5 euros à l'hectare en moyenne et ça représente l'équivalent de 2,5% des dépenses annuelles de l'exploitation. Je rappelle que le risque-prix s'établit de 20 à 50 euros par tonne selon les espèces et selon les années sur l'exploitation familiale. Ça représente un équivalent de 30 à 60 000 euros de variation de prix en fonction d'évolution des prix. Donc 5100 euros de budget option à comparer par rapport aux enjeux de 30 à 60 000 euros de variation de prix de l'exploitation. Naturellement, je reporte les décisions que j'ai prises dans le tableau de bord que qui nous plaît s'affaire met à disposition. Ça permet de définir et de suivre en temps réel où j'en suis dans l'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires. Donc ainsi, sur les 1050 euros en moyenne de dépenses à atteindre, 80% de ces dépenses étaient sécurisées avant moisson à travers l'acquisition de peuples et les ventes de physiques réalisées. Ce tableau de bord en temps réel développé par Pélicité de Saffaire me permet culture par culture de savoir où j'en suis. J'ai donc reporté sur le tableau de bord plusieurs lignes poursuivent les différentes espèces de blé, plusieurs lignes poursuivent les différentes variétés d'orches d'hiver. Je sais ainsi, culture par culture, quels sont les volumes engagés, comme c'est indiqué dans le rectangle vert, quel est le chiffre d'affaires sécurisé, comme c'est indiqué dans le rectangle bleu, et je sais où j'en suis, culture par culture, à savoir est-ce que le prix moyen sécurisé est supérieur à mon prix d'objectif. Je sais où j'en suis et je sais où je vais, à savoir quel est l'excédent annuel de trésorerie si je prends en compte les volumes qui ne sont pas encore engagés et que je valorise au cours du jour. Ça me permet d'approcher en temps réel le simulé, le résultat prévisionnel. Et ainsi, au 25 juin, en simulant le résultat en temps réel de la ferme GES, c'est-à-dire qu'en valorisant le potentiel de production qui n'était pas vendu au cours du jour, j'avais atteint 102% de mes objectifs de chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire qu'avant Mosson, en prenant un potentiel de rendement, en valorisant ce potentiel en fonction des décisions qui sont déjà prises et du marché, j'étais plutôt serein puisque l'objectif de chiffre d'affaires était atteint. Et vous, quels sont vos objectifs ? Est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui veulent placer les 100 000 euros de trésorerie sur un placement sécuritaire ? Ou au contraire, est-ce que vous cherchez de la performance dans vos décisions ? Où en étiez-vous dans vos ventes au début de Mosson ? Ça permet de faire le point sur vos objectifs. Voilà, on arrive au terme de cet épisode numéro 1, donc à savoir le suivi en temps réel des décisions prises sur la ferme GES. Donc l'épisode numéro 1, c'est un point avant Mosson des ventes, et donc le propos se suivent en temps réel des prochaines décisions prises lors de la Mosson et de faire un point après Mosson pour faire le point. A très vite ! Merci. 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 Merci.